A l'Institut international de formation en entrepreneuriat, Institut des affaires en entrepreneuriat, 2IFE, 2IAE, n'on allie toujours la théorie et la pratique. La tradition a une fois encore été respectée ce week-end avec la sortie d'études dans les centres d'incubation agro-pastoral et celui du génie civil respectivement à Azagiawa et Azagia-Mbromé dans le nord du district d'Abidjan. 400 étudiants des classes de première et de deuxième année ont eu l'occasion de s'approprier les réalités en matière de saclage au pied des jeunes plantes de cacao et de banane, l'utilisation des produits biodégradables sur la parcelle de 10 hectares de l'école et les techniques liées à l'élevage, au traitement de la volaille ainsi qu'au bâtiment, le tout sous la houlette des enseignants et partenaires encadreurs de l'école. Nous savons que de plus en plus ce sont des produits bio qu'il faut utiliser sur les plantations parce que c'est bon pour les plants et c'est bon pour l'homme aussi. Dans l'ensemble, les étudiants disent avoir beaucoup appris dans le cadre de cette sortie d'études. Honnêtement, au début, on pensait que c'était juste du bluff. On nous a dit que c'est pas la pratique, on pensait que quand on enlève, c'était juste la théorie. Mais après seulement deux mois de cours, nous sommes venus faire la pratique pour voir comment est-ce qu'on traite les maladies des plantes, comment est-ce qu'on applique les engrais sur les plantes et c'est quelque chose de vraiment bénéfique pour nous. Pour le fondateur et directeur général du groupe 2IFE, 2IAE, le défi d'une vraie formation comme cela se fait au sein de son institution impose des moyens conséquents, d'où son appel à l'endroit des autorités compétentes. Je souhaite que d'ici deux ans, trois ans, qu'on ait des planteurs modernes avec des hectares des hectares de cacao, des hectares de maïs, des hectares de manioc. C'est un pays à vocation agricole. Je ne peux pas comprendre qu'on continue de former dans les secteurs où c'est saturé et pourtant on peut trouver de l'emploi dans ces secteurs. Quel paradoxe ? On doit résoudre ce problème-là et nous sommes prêts pour aider l'État de Côte d'Ivoire si on sait seulement si on nous sollicit. Combien sont-ils ces jeunes Ivoiriens rêvés d'une carrière d'entrepreneur réellement capables de créer, de gérer et d'en être de vrais modèles ? L'aventure peut commencer dans ce type d'institution de formation et ce serait tant mieux pour un pays comme la Côte d'Ivoire qui aspire au développement.